Musique Nous avons entamé depuis quelque temps une transition énergétique qui implique de nouvelles énergies, de nouveaux comportements de consommateurs et de nouvelles approches économiques. Ce sont bien les équilibres globaux de nos sociétés qui se dessinent autour des enjeux énergétiques. Dans ce contexte, Savoie Technolac, l'Université de Savoie et l'INES ont choisi d'organiser un colloque international sur les défis énergétiques du XXIe siècle dans le cadre des 22e entretiens Jacques Cartier. Aujourd'hui, l'énergie, notamment dans le bâtiment, représente à peu près 50% des consommations énergétiques et on voit l'impact à la fois de l'énergie mais surtout des émissions de CO2 sur les changements climatiques et il nous paraissait très important une réunion d'experts dans cette thématique pour échanger pendant trois jours sur à la fois la situation telle qu'elle est actuellement, les perspectives dans le futur et la problématique et les choix à faire pour faire évoluer les tendances de façon un petit peu différente. Trois journées pour aborder les différentes questions autour de l'énergie avec des intervenants internationaux pour avoir également une idée de ce qui se fait chez le voisin comme par exemple au Québec avec l'Agence de l'efficacité énergétique. L'agence a la plus belle mission au gouvernement du Québec, c'est que nous portons un dossier qui est extrêmement positif, c'est-à-dire qu'on présente aux consommateurs des façons d'améliorer leur comportement en termes de consommation d'énergie et en bout de ligne, c'est eux qui sont gagnants. Je le disais tout à l'heure, ils sont gagnants certes par des économies très tangibles en termes de dollars, mais aussi parce qu'ils participent à un projet collectif qui, je pense, va avoir une incidence sur un environnement beaucoup plus sain. Alors l'Agence a pour mission de coordonner au Québec l'ensemble des actions en efficacité énergétique. Ce qui n'est pas plus dire, c'est-à-dire qu'il faut rassembler l'ensemble des actions, je dirais, au niveau des distributeurs réglementés, des municipalités, du gouvernement du Québec et donner un portrait de ce qui se fait et mettre en place les mécanismes pour assurer au gouvernement qui nous a confié l'atteinte des cibles que ça va se réaliser. Ce qui a été le plus important, c'est de parler d'efficacité énergétique et on a pu se rendre compte qu'on ne réussirait pas à se sortir de cette problématique énergétique uniquement en développant les énergies renouvelables, mais qu'il faudrait très fortement axer nos efforts sur l'efficacité énergétique et que là, il y a une ressource très importante à récupérer. C'était la préoccupation de ce qu'on a réalisé aujourd'hui. L'efficacité énergétique, cela implique de changer nos comportements, nos habitudes au quotidien, mais également nos transports, notre habitat. L'INES a proposé à cette occasion la visite du chantier de maisons passives à Bisset expérimental. On a réalisé deux types de maisons, une maison qui est en béton isolée par l'extérieur et une qui est en double parpaing. Donc l'ensemble est mesuré, contrôlé et notre objectif c'est de dire est-ce qu'on est capable à terme d'avoir des maisons qui n'ont plus besoin de système de chauffage et qui fonctionnent uniquement avec le solaire. Ces structures, on a une façade photovoltaïque sur le toit qu'on ne voit pas ici, il faudra reculer un petit peu. En allège, on va avoir du thermique pour notamment l'eau chaude sanitaire et puis des grandes baies vitrées qui doivent nous permettre de faire rentrer le soleil. Un exemple concret qui permet d'illustrer ce qui est aujourd'hui possible de mettre en place pour faire évoluer la situation écologique dans le bon sens. D'où l'importance de communiquer, de sensibiliser et de multiplier les rencontres sur ce thème des défis énergétiques à venir. Je pense qu'il est extrêmement important dans un monde en mouvance, surtout au niveau de l'énergie et des nouvelles technologies, que les gens puissent échanger sur les bonnes pratiques, sur les situations réelles et être capables de se contaminer positivement les uns les autres. Alors pour moi, c'est un exercice qui est extrêmement intéressant. L'initiative est exceptionnelle parce que ça permet de... Là, on avait des gens qui étaient beaucoup du monde des producteurs d'électricité, de la recherche, des grandes administrations en charge des questions d'énergie. Et on voit vraiment là les questions de haut niveau, les questions stratégiques, les questions de toutes les réflexions de fond, que ce soit dans le domaine des énergies, dans le domaine de l'efficacité, dans le domaine du CO2, etc. Et donc on a vraiment un débat de très très haut niveau. Donc c'est évidemment une occasion pour apprendre des choses, c'est une occasion pour comprendre un peu ce qui va se passer demain, et c'est une occasion pour rencontrer tous ces gens-là qu'on voit rarement rassemblés. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada